Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici M. Green. Le dernier rapport de Human Rights Watch vient de sortir. Cette ONG a pour but la défense des droits de l'homme et le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme à travers le monde. Son rapport, toujours très attendu, donne la tendance globale du respect ou non des droits et finalement de la radicalisation des pouvoirs à travers le monde. Au niveau mondial, 2023 a été particulièrement douloureux par la répression des droits humains, mais également par l'indignation sélective et la diplomatie transactionnelle mise en place par les gouvernements du monde qui a amplifié la menace sur les populations. Ces pratiques gouvernementales de deal inavouées ont gravement porté atteinte aux droits humains. C'est tout d'abord la reprise du conflit armé entre Israël et le Hamas, mais aussi des conflits au Soudan, en Ukraine, au Myanmar, en Éthiopie et au Sahel. Ces événements se combinent à l'année la plus chaude jamais enregistrée avec des vagues d'incendies et de sécheresses, creusant un peu plus les inégalités. Le Bangladesh, la Libye, le Canada ont été ravagés par le feu. Les femmes, filles, personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ont perdu de nombreux droits dans beaucoup de régions comme la persécution des talibans envers les femmes en Afghanistan. Pour résoudre l'ensemble de ces problèmes dépassant les frontières, seul le respect strict de la déclaration des droits de l'homme peut sauver l'humanité de sa propre prédation et c'est finalement ce que rappelle continuellement l'ONG. Après le global, le local. L'état de la France au niveau des droits humains a également été scruté. En voici un bref résumé en plusieurs points. Le recours excessif à la force par les forces de l'ordre contre les manifestants et les détenus a persisté en 2023, suscitant des inquiétudes sur l'état de droit. De plus, le conflit israélo-palestinien a amplifié les actes antisémites en France ainsi que des menaces pour limiter le droit des personnes migrantes. Le rapport sur l'état de droit de juillet 2023 de la Commission européenne stipule que l'espace civique s'est rétréci en France. Les autorités françaises ont suspendu le financement public de certaines associations et ont refusé à d'autres les autorisations de mener certaines activités comme les soulèvements de la terre ou encore le renouvellement de l'agrément d'anticorps, associations qui luttent contre la corruption. Le Conseil d'État a cependant annulé la décision du ministre Gérald Darmanin quant à la dissolution des soulèvements de la terre. En avril 2023, le ministre a fait peser la même menace sur les subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme. De plus, 38 organisations ont révélé leurs inquiétudes quant à l'utilisation de technologies de surveillance pour les Jeux olympiques de 2024 représentant des risques pour les droits fondamentaux. La Commission européenne a également critiqué l'usage régulier du 49-3 pour faire adopter les lois rapidement annulant l'efficacité du Parlement français. Les médias. La liberté des médias en France a été classée en mai 2023 par Reporters sans frontières, au 24e rang de la liberté de la presse. Ils reconnaissent un cadre légal et réglementaire favorable à la liberté de la presse et à l'indépendance des rédactions, mais l'estiment insuffisant pour lutter contre les concentrations verticales des médias dans les mains d'une poignée de propriétaires. Ils soulignent le problème persistant de la concentration des médias. En septembre, l'arrestation de la journaliste Ariane Lavrieux qui travaillait sur des frappes aériennes françaises illégales effectuées par l'armée égyptienne menacent le secret des sources et la liberté de la presse. En mai 2023, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté a de nouveau dénoncé la surpopulation carcérale, cause majeure des violations des droits des détenus. La France a été condamnée en juillet par la Cour européenne pour des conditions de détention inhumaines et dégradantes et pour l'absence de recours effectifs contre les abus commis à la prison de Fresnes. Si les données du ministère de l'Intérieur publiées en juillet mentionnent une diminution de 23% des incidents racistes et antisémites en France en 2022, il est constaté par le rapport annuel de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une montée en puissance d'un discours identitaire au relant xénophobe dans le débat public, ainsi que la persistance de préjugés racistes, antisémites, anti-Roms et anti-migrants. En juillet, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a appelé la France à s'attaquer aux causes structurelles et systémiques de la discrimination, notamment de la part de la police suite à la mort d'un jeune de 17 ans, après un contrôle routier. De nombreuses organisations de défense des droits ont critiqué les abus commis par les forces de l'ordre lors des manifestations et grèves. Toutes rappellent à la France son devoir de protéger les droits et liberté d'expression et de réunion. En octobre, le Conseil d'État a rendu une décision dans le cadre du recours collectif de six organisations pour les droits, intentées en 2021, contre le profilage ethnique pratiqué par la police lors des contrôles d'identité. Malgré les menaces, le tribunal n'a pas ordonné aux autorités françaises de cesser cette pratique. Au début de l'année 2022, l'INSEE, Institut National de la Statistique, déclarait que 9 millions de personnes en France métropolitaine, soit 14% de la population, vivaient dans une privation matérielle et sociale et 10% des personnes vivent dans des ménages qui ne peuvent financièrement pas chauffer leur logement correctement. La fondation Abbé Pierre a constaté que les salariés les plus modestes et précaires sont touchés de manière disproportionnée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Au niveau immigration, le Sénat a durci et limité les droits des demandeurs d'asile et des migrants. En avril, une opération de police était lancée à Mayotte pour démanteler des camps de migrants sans papier. Celle-ci a suscité de nombreuses critiques sur le respect des droits humains et surtout ceux des enfants. La Manche continue d'être un mouroir pour de nombreux migrants. La France a signé un accord avec le Royaume-Uni pour renforcer la surveillance, la sécurisation de la frontière et la création de nouveaux centres de rétention. Le rapport dénonce les expulsions forcées dans le nord de la France. Droits des enfants En août, 18 associations dénonçaient les refoulements, l'enfermement et l'absence de prise en charge des enfants non accompagnés à Menton et à Nice ainsi que la dégradation de leur situation dans le département des Alpes-Maritimes. En mai, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU exhortait la France à améliorer de toute urgence la situation des enfants demandeurs d'asile. Le défenseur des droits, en 2022, s'inquiétait déjà du nombre d'enfants placés en rétention administrative y compris des nourrissons violant leurs droits à la liberté et à la sécurité. Il attire également l'attention sur le traitement des enfants à Mayotte qui sont séparés de leur famille ainsi que sur la falsification des âges pour pouvoir les mettre en rétention administrative. L'UNICEF s'inquiète du nombre croissant d'enfants migrants dormant dans la rue et la fermeture de certaines structures d'hébergement. Droits des filles et des femmes En janvier, Oxfam déclarait que les femmes gagnent en moyenne 28,5% de moins que les hommes et gagnent 15,8% de moins que les hommes pour un même travail et sont affectées de manière disproportionnée par la hausse des prix. Le Haut Conseil à l'égalité a indiqué que les violences sexuelles contre les femmes ont augmenté de près d'un tiers ces dernières années. Les chiffres publiés par le gouvernement montrent qu'un féminicide a lieu tous les deux jours et demi en France. Politique climatique et impact. La France est sur l'année dernière le plus gros émetteur de l'Union européenne. Selon les données du gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 2,7% en 2022 par rapport à 2021. C'est tout simplement insuffisant par rapport aux engagements et aux enjeux. Au niveau international, malgré ses engagements pour le respect des droits humains à travers le monde, la France a préféré poursuivre ses liens commerciaux et stratégiques avec des gouvernements manifestement abusifs au détriment de la défense des droits. Le président Macron est resté silencieux quant à la situation des Ouïghours lors de sa visite en Chine. En juin, pour la deuxième fois, le président Macron a reçu Mohamed Ben Salman pour renforcer le partenariat France-Arabie Saoudite malgré la répression brutale en cours dans le pays. Le président a fait du ministre indien Narendra Modi son invité d'honneur pour le 14 juillet lui décernant la Légion d'honneur et concluant un contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars alors que celui-ci accentue la répression dans son pays contre les musulmans et autres minorités ainsi qu'une répression contre la société civile et la liberté des médias. La France entretient également un partenariat avec les Émirats Arabes Unis malgré les violations généralisées des droits humains. Ils sont en 2022 les plus gros acheteurs d'armes. Alors que la course à l'armement et aux ressources est plus qu'engagée par les gouvernements à travers le monde les droits humains en paient le prix fort accentuant les nationalismes et donc le rejet des autres et effaçant la plus grande menace qui pèse sur l'humanité le réchauffement climatique. Il fut un temps où nous parlions du monde d'après. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était M. Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! C'était un... Un pur... Un pur délire. Pourquoi j'ai trouvé ça ? Quoi ? Green, oui ! Green, comment ? Oh, super green ! Green, aussi green que ça peut être. Green, 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 green. C'est pas possible. Green, 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 tu vois ? Mais alors tu vois, le green, green, green absolu. Green, green, green. Green. Allons-y. Regarde. ... ... ...